Bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire un exemple d'un contrôle de physique chimie pour la troisième année du cycle secondaire collégial exercice numéro 1 la question numéro 1 classer les mots suivant un objet et matériaux donc on a le fer, un verre de thé, le cuivre, une voiture, le bois, une brosse à dents, le plastique la deuxième question met une croix dans la case qui convient donc on a cinq propriétés imperméables conducteur de l'électricité, conducteur de la chaleur, isolant électrique, mauvais conducteur de la chaleur donc on a trois matières, on a le verre, le plastique et le métal la troisième question compléter les phrases en utilisant les mots suivants on a cation, le polystyrène, négative, perdu, noyau, positif donc la première phrase l'atome est constitué d'un quoi ? qui porte une charge quoi ? et d'électrones qui portent des charges quoi ? la deuxième phrase un monoatomique est un ion positif qui résulte d'un atome qui a quoi ? un ou plusieurs électrones la troisième phrase le type de plastique qui se dissout dans l'acétone est quoi ? la quatrième question donc on a le symbole de l'électrone la charge d'un électrone la charge électrique élémentaire et le symbole de l'ion d'hydrogène l'ion hydrogène exercice numéro 2 Au cours de la préparation de l'aide à l'adha, ton père a vérifié les couteaux et il a remarqué qu'ils sont rouillés. Tandis que ta mère a remarqué que la coucoute minute a perdu son éclate métallique. Les parents ont demandé des explications. À ce moment, tu es intervenu à répondre à leurs questions. Donc, on a les données. Les couteaux sont fabriqués en fer et la coucoute minute est fabriquée en aluminium. La question numéro 1. Expliquer comment la ruie s'est formée sur le couteau. La deuxième question. Écrire l'équation de la formation de la ruie. La troisième question. Expliquer comment la coucoute minute a perdu son éclate métallique. La quatrième question. Citer deux techniques pour protéger le fer de l'oxydation. L'oxydation. Exercice numéro 3. Lors de la construction d'une maison dans une ville côtière, Le père d'Ahmed voulait utiliser des fenêtres en fer à cause de son faible prix. Mais le fils lui a suggéré de choisir l'aluminium au lieu de fer. D'après ce que tu as étudié en physique. La première question. Quels sont les facteurs affectant les matériaux métalliques lorsqu'ils sont utilisés dans la vie quotidienne. La deuxième question. Expliquer pourquoi Ahmed a préféré l'aluminium au fer. La troisième question. Dans le cas où le père maintiendrait son opinion, donner des propositions qu'il doit tenir en compte. C'est parti. Alors je vous remercie de l'aluminium au fait. Et je vous remercie de l'aluminium au fur et à la fin. Et je vous remercie de la vidéo. J'ai fait un défi. Et je vous remercie de l'aluminium. Et je vous remercie de tous. Et je vous remercie de l'aluminium. J'ai fait partie. pour tous et jusqu'à la vidéo.